L'association accompagne des personnes qui cherchent du travail à un stage ou un contrat d'apprentissage, que nous appelons FIOL, et tous les adhérents de l'association qui sont des professionnels sont appelés PARA. Et à chaque situation demandée, nous mettons en place un PARA et un FIOL qui correspond pour pouvoir faciliter son entrée dans le monde du travail ou dans ses recherches d'emploi. C'est tout un accompagnement, puisqu'au début il y a la rencontre, et finalement même lors de la première rencontre, c'est comme si c'était déjà un mini entretien de recrutement. Et après, en fonction des besoins, par rapport à Alexandre, dans un premier temps, on avait besoin plus de refaire et d'améliorer le CV et la lettre de motivation, donc on a travaillé sur ça. Et puis après, je t'ai fait profiter de mon réseau pour pouvoir justement candidater sur des postes d'alternance qui étaient disponibles, notamment avec LinkedIn. C'est vraiment une source et c'est vraiment très intéressant. Et puis après, quelques jours avant les entretiens, c'est aussi de s'exercer à blanc ensemble. Donc ça peut être soit un entretien à blanc normal, ou même des fois, j'essaye de faire la pénible recruteuse pour justement pousser un peu plus loin et que le jour J, ça soit finalement plus facile. L'année dernière, j'ai pu apprendre comment postuler auprès d'une entreprise, savoir comment m'y prendre, parce que c'est vrai que je ne savais pas du tout comment faire. Et c'est vrai que c'est quand même une sacrée aide à ce niveau-là. L'association m'a quand même vraiment permis de pouvoir trouver l'alternance aussi. Et c'est vrai que pour moi, en fait, c'est une réelle satisfaction, parce qu'au début, finalement, je l'ai fait dans le cadre de mon boulot, parce que je recrute en tant que responsable de service. Et puis j'accompagne aussi mes équipes dans leur développement personnel. Donc c'est vraiment de mettre à profit mon expérience. Au début, je l'ai plus fait dans ma sphère familiale, avec mes enfants, avec mes amis. Et puis maintenant, comme je suis coach professionnel en parallèle, moi je me suis dit, autant mieux l'étendre et être bénévole dans une association pas loin de chez moi. Puis ça me fait rencontrer d'autres personnes, et puis des liens privilégiés avec la jeunesse. Donc ça, pour moi, c'est intéressant. Mais ça peut être aussi des fois avec des personnes qui ont mon âge et qui ont besoin de trouver un job, et ce n'est pas forcément évident, à 50, 55 ans. Donc c'est aussi des accompagnements qui sont différents et complémentaires, donc très riches. Alors l'association Passardombe a été créée à l'initiative de certains nombres de membres du conseil municipal de l'époque, pour aider les chômeurs de la commune d'Amberieux et de Sainte-Olive et de les accompagner dans leur recherche d'emploi. On avait constaté qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient en difficulté à ce niveau-là, et donc on avait voulu leur apporter un plus par rapport aux organismes officiels qui existent. Au début, j'étais un peu incrédule. Je me suis dit, c'est un métier, on ne saura pas faire, et petit à petit, on s'est pris au jeu, parce que le premier accompagnement, on se pose des questions, le deuxième accompagnement, on est un petit peu plus sûr de soi, et puis petit à petit, on y croit, et puis ça marche, le résultat est quand même assez remarquable. Au départ, c'était, alors, parce que j'ai encore une casquette professionnelle, donc on a une entreprise, plâterie et peintre, et c'est vrai qu'au départ, j'ai aussi apporté un certain réseau dans un certain domaine, et Passerelle marche parce que chacun apporte son propre réseau, sa propre expérience, et c'est ça qui fait vivre l'association, et c'est ça qui l'a fait réussir. Passerelle en d'ombre demande des conseillers et des référents dans chaque commune, donc toutes les communes sont impliquées par les référents. Les mairies aident à articuler l'ensemble du fonctionnement, c'est-à-dire à l'articule entre l'offre de Passerelle en d'ombre et la demande des citoyens, en créant des permanences, par exemple, en diffusant des informations sur le site internet, sur le panneau pocket, ou sur le flash info mensuel. A titre d'exemple, on a pu bénéficier des services de Passerelle en d'ombre pour embaucher un agent territorial. On a sollicité Passerelle en d'ombre qui ont fait des premiers entretiens avec des candidats, c'est qui nous a facilité le travail en fait. Ils nous ont proposé qu'un nombre limité de personnes dont ils étaient sûrs de leur potentiel, et nous on a eu juste à recruter, à auditer les candidats qui nous ont présentés, et c'était parfait en fait. Donc c'est une vraie opportunité dont nous aussi on a bénéficié. Le bilan de l'association Passerelle est quand même un bon bilan. En 2022, nous avons accompagné plus de 100 personnes, avec un taux de réussite de 80%, c'est-à-dire 80% des gens ont trouvé une solution à la question qui se posait, et dans les 20% qui restent, malheureusement, ce sont souvent des gens qui abandonnent et qui ne vont pas au bout de la démarche. En parallèle, nous avons été dans une dizaine de collèges et lycées par l'aide de l'emploi, et nous avons organisé en 2022 un forum sur les métiers de l'armée, où nous avons pu recevoir plus de 500 visiteurs. On a développé, 2-3 ans après l'ouverture, l'existence de l'association en regard vis-à-vis des collèges et des lycées, où nous sommes intervenus pour parler des métiers. Et cette année, comme nous faisons un forum sur l'handicap, nous avons pensé intéressant de faire un pré-forum au lycée Sibins pour anticiper ce que nous allons organiser au mois d'octobre 2023. C'est le troisième forum cette année. On a eu le premier forum qui était l'emploi sur le territoire de la Dombe. L'an passé, nous avons fait un forum sur les métiers de la sécurité, donc armée, gendarmerie, toutes les armées, la pénitentiaire, la police, avec également l'implication importante des sapeurs-pompiers, notamment des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Et ça a été un événement marquant pour beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir. Merci.